coucou tout le monde c'est nat j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle review d'un jeu j'en bafouille tellement d'un jeu magnifique qui s'appelle the one donc c'est l'oracle the one c'est une édition limitée à 99 exemplaires seulement et cette édition là une fois qu'elle sera sold out s'il y en a une autre derrière elle sera différente elle sera plus tout à fait identique d'après ce que j'ai compris donc ce jeu je les reçus de la boutique symbol essence qui est sur et si je vous mettrai évidemment le nom en barre d'infos moi j'ai le numéro 62 donc il arrive dans une petite pochette japonaise en carton avec un sticker du jeu de c'est l'effigie en fait c'est le dos des cartes vous allez le voir donc qui est magnifique c'est un jeu qui est très coloré avec de grandes cartes pour bien profiter des illustrations je le trouve très doux c'est un jeu pour l'âme c'est alors l'oracle the one qu'est ce que c'est de one en anglais quand on dit de quelqu'un par exemple is the one c'est lui c'est l'élu c'est ça peut être l'élu de mon coeur par exemple et donc ce jeu ben vous êtes censé vous l'approprier intuitivement et il est censé devenir le vôtre en fait voilà pourquoi il s'appelle comme ça alors la personne qui a créé ce jeu s'appelle camille de son prénom donc symbol essence c'est le nom de sa boutique sur et si elle est super super sympa j'ai échangé un petit peu avec elle à l'issue de du jeu de l'achat du jeu de l'envoi du jeu et en fait je les trouvais vraiment très très sympa donc coucou camille donc voilà la fameuse vidéo de ton oracle donc voilà sans plus attendre on va ouvrir alors il n'y a pas de guidebook vous allez voir pourquoi en fait ce que j'aime dans ce deck c'est qu'il est un peu comme mon liliate et caloum où j'ai mis des mots clés sur les cartes où il fonctionne avec des mots clés vous allez voir donc on a un dos qui est splendide j'adore cette illustration elle est magnifique superbe il est très connecté à la nature aussi vous allez voir donc on a une petite bordure noire qui encadre les cartes à la fois le dos et à la fois les cartes puisqu'on a les mots clés ici mais comme elles sont grandes on a quand même une grande image donc voilà je trouve ça quand même sympa c'est vrai que habituellement vous savez que je suis pas très fan des bordures mais comme elles sont noires on a l'impression d'un tableau chaque fois donc ça ne me dérange pas et puis on voit bien les mots clés donc il ya trois mots clés sur chaque carte vous allez le voir alors vous pouvez aussi pour ceux qui vont l'acquérir et c'est ce que je compte faire comme les bordures sont noires on peut le personnaliser et colorer les tranches en noir ça peut lui donner un petit truc supplémentaire ou une autre couleur pour ceux qui le souhaitent évidemment voilà donc je vais vous montrer les cartes elles sont donc très grandes je n'ai pas le format en tête à quoi je pourrais les comparer aller j'ai le l goliath première édition parce que je viens de faire un blog en anglais et je crois qu'on n'est pas loin de la taille du l goliath ben on y est on est on est dans la taille du l goliath et je crois qu'elles sont même légèrement plus grandes ou pas de grand chose non moi deux millimètres à tout casser pour ceux qui ont le l goliath première édition donc ce sont de très grandes cartes voyez voilà donc heureusement que je n'avais pas rentré parce que du coup j'ai pu vous comparer la taille par rapport à un tarot est ce que j'ai un tarot on va prendre le sasouraibito tarot que beaucoup d'entre vous connaissent donc à peu près oui standard je dirais au niveau de du dos voilà vous voyez à peu près la différence de taille avec un tarot standard là il s'agit d'un oracle bien sûr mais je voulais vous montrer pour que vous puissiez avoir une idée de la taille voilà parce que en principe alors des fois j'oublie mais je pense que c'est intéressant quand on regarde une review d'avoir ce type d'infos alors ce que je vais faire c'est vrai que j'ai mis une jolie déco mais là ce qui nous intéresse ça va être les cartes donc on fait comme ça on fait comme ça voilà donc voilà les cartes donc vous allez voir en gros plan et chaque fois trois mots clés donc là on a métamorphose de couleurs nouvelles après c'est à vous intuitivement d'interpréter finalement les cartes comme vous voulez vous les percevez croissance semences soins alors moi je le trouve très complet il y a 44 cartes et on a vraiment tous les thèmes abordés je dirais incomplétude recherche liberté les couleurs sont magnifiques elles sont très chatoyante vibrante j'aime beaucoup les jeux colorés alors j'aime tout type de jeu mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment les couleurs et les dessins qui m'ont attiré parce qu'ils sont magnifiques milieu équilibre pondération il a un côté zen alors vous pouvez l'utiliser pour des guidances pour de la voyance pure aussi pourquoi pas bien entendu et vous pouvez l'utiliser pour méditer pour faire un travail sur vous on peut faire beaucoup de choses avec cet oracle il est très très complet comme je vous disais souhait miroir rêve moi j'adore les images il est sublime paroles écho retrouvailles avec les signes t acceptation éclosion avec le lotus magnifique regardez les couleurs je pense que ça va bien ressortir parce que je me suis bien éclairé tempête initiation mouvement donc c'est un jeu auto publié qui est entièrement conçu et fabriqué en france douceur nature être celle là je l'adore aussi unité attraction complétude on a vraiment cet esprit de yin et de yang le fait de se compléter de s'attirer l'unité j'adore je la trouve très belle alors tant que j'y suis on va parler de la qualité donc on a un super grammage elles sont grandes donc elles peuvent vous paraître souples mais en fait elles sont juste top quoi elles sont brillantes comme vous le voyez elles ont un joli vernis et elles m'ont l'air solide donc voilà je pense que c'est de du bon carton tendresse repos innocence elle est magnifique vous savez ce que je vois quand je vois cette carte je vais vous expliquer un truc elle m'a bouleversé cette carte et du coup camille tu vas entendre aussi cette histoire cette carte me touche particulièrement tendresse repos innocence pourquoi parce que je vois ma fille quand elle était bébé voilà tout simplement le papa de ma fille est asiatique et là quand j'ai vu cette carte j'ai vu ma fille et en plus son son prénom elle a un prénom asiatique en deuxième qui veut dire la rose donc quand j'ai vu ça j'ai vu ma fille en fait c'est voilà elle est magique cette carte je sais pas il était pour moi ce deck vraiment unique trouvaille reconnaissance encore des roses j'adore les roses partage amour de celle là je l'adore aussi et elle me fait penser à une carte que j'ai créé dans un de mes jeux où j'ai un coeur comme ça aussi qui parle d'amitié en fait c'est la carte de l'amitié avec aussi deux colombes comme ça donc ça me ça me tilte parce que voilà c'est quelque chose qui me parle miracle timing divin étoile alors celle là aussi c'est juste waouh l'égypte oui voilà donc forcément magnifique les couleurs amoureux lune de miel rose alors celle là aussi elle me plaise toute beauté grâce fraîcheur alors là moi j'ai un petit une petite pensée pour Frida Kahlo elle ne lui ressemble peut-être pas franchement mais les fleurs comme ça dans les cheveux alors des fleurs où même j'ai la première fois que j'ai jeté un oeil comme ça j'y ai vu des runes en fait comme les il y a des petits signes comme ça voilà c'est je vous dis ce qui me vient je partage mes impressions et un petit truc de Frida Kahlo pour moi vraiment collectif projet coopération j'adore puis le coeur vert le chakra du coeur aussi ouais j'adore alors celle là sacrée guidance mère divine comment vous dire je suis persuadée qu'il va vous plaire ce deck j'en suis sûre même je vous connais mes petits loups je vous connais dont offrande magnétisme alors je vais l'associer à un tarot que j'aime énormément et alors je vous ferai la surprise alors soit je vais faire une vidéo mais si j'ai le temps association de deck ça fait longtemps que j'ai pas fait ça peut-être que ça serait bien que je fasse ça mais à l'occasion aussi je ferai une guidance en mélangeant ces deux jeux renaissance colère au renouveau avec le phénix il y en a un dans mon dernier jeu j'adore enfin bon ça me parle tout ça ça me parle la sirène avec le phare aussi attente solitude spectateur j'adore oh celle là aussi gratitude bénédiction validation je sais que je m'extasie mais franchement voilà quoi chaque fois que j'en vois une oui waouh quand je l'ai découvert quand je l'ai regardé je l'ai reçu hier je sais pas je l'ai regardé je sais pas combien de fois féminin sacré immortalité mémoire discernement agilité nocturne je l'adore celle là avec le chat aussi super magnifique les couleurs encore une fois développement splendeur éveil il est magnifique vraiment alors prière demande synchronicité très contente direction choix positionnement avec la boussole rêveur jugement air avec l'attrapeur rêve ça me parle ça aussi celle là les belles masculins sacrés guerriers mantra avec un petit côté je sais pas polynésien dans le visage je trouve néo zélandais je sais pas mais j'adore en tout cas ouais puis c'est tribal là quand même là donc ça me fait penser à ces cultures là j'adore trésor réserve saison avec l'écureuil qui peut oui qui peut faire penser par exemple au fait d'économiser par exemple garder prendre soin de quelque chose aussi j'adore c'est la magnifique le visage encouragement droiture alignement j'adore celle là aussi protection chemin pèlerinage j'adore j'adore cette carte alors j'ai été interrompu donc je continue alors celle ci quand je l'ai vu la première fois j'y ai vu la déesse pelée en fait je la trouve magnifique très reliée évidemment à la terre protection chemin pèlerinage je l'adore je la trouve magnifique les coifiches comme on dit en anglais les carpe coi alter ego bien-être lâcher prise j'en ai mis dans un de mes jeux aussi donc je vous dis il me parle celui là vraiment il y a des trucs qui m'appellent tribu rayonnement guide avec le lion elle est magnifique cette carte aussi j'adore j'adore celle là victoire détermination honneur je peux pas en choisir une même objectif déploiement volonté c'est waouh connexion rencontre ouverture regardez comme elle est belle celle là les deux mains qui vont se rejoindre c'est cette lumière c'est magnifique transformation transmutation feu sublime les visages sont sublimes voilà justice guerre vision large quand j'aime quelque chose je vous rebats les oreilles ça vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit moment athéna et ouais envol hauteur éloignement sublime le voyage le fait de prendre de la hauteur de s'envoler vers quelqu'un peut-être aussi tellement de choses maintenant que les frontières se réouvrent n'est-ce pas reliance solidité passage le pont j'adore je ça me parle tout je crois que tout me parle de toute façon là il n'y a pas photo action prise en main chemin de vie j'adore la cohérence entre les images et les mots clés c'est vraiment magnifique travail foudre karma force céleste voilà ça c'est la dernière donc il n'y a pas de numéro il n'y en a pas besoin de toute façon voilà et donc je vous remontre encore une fois ce magnifique dos et d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo mais cette cette représentation et la représentation d'une déesse aussi qui est artémis qui est la jumelle d'apollon une déesse sauvage qui est la déesse des animaux aussi sauvage donc on retrouve le cerf elle est souvent représentée avec un arc de toute façon des flèches un arc les lauriers dans les cheveux le croissant de lune et le cerf voilà donc ça c'est artémis et on a Athéna la déesse de la guerre aussi voilà donc ben écoutez magnifique il n'y a rien à dire c'est très très beau voilà mes amis donc je vous rappelle hop je vais le mettre là comme ça vous voyez ah ben attendez on ne va pas se quitter comme ça quand même non non mais je vais vous faire un tirage alors attendez parce que j'ai mon trépied qui fait des folies depuis quelques temps donc on va essayer de faire un tirage je vais juste pousser mon petit bouddha parce que je vais les mettre ici en fait les cartes pour que vous puissiez bien bien les voir donc on va faire un tirage allez je les mélange je les mélange bien et on va se tirer trois cartes voilà on va faire un truc classique mais allez je vais voir comment comment il fonctionne j'ai pas encore fait de tirage avec je viens de le recevoir donc j'ai pas eu l'occasion encore mais le premier sera donc pour vous et pas pour moi allez on y va donc ce que je vais faire je vais couper et donc ben je vais faire un tirage qu'est-ce que je vais faire trois cartes j'ai dit donc la première va représenter ce que je dois laisser de côté j'aime bien faire ce type de tirage vous le savez je vais les tourner après la deuxième ce qui peut m'aider ce qui va m'aider les outils que j'ai en main éventuellement et la troisième et bien ce qui m'attend prochainement voilà alors je parle pour moi mais je parle pour vous évidemment c'est 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 pour vous que je fais le tirage et pour moi aussi allez on tourne les cartes donc on a les amoureux la lune de miel rose la vie en rose attente solitude spectateur et incomplétude recherche liberté ah alors moi je vais vous dire comment ça me parle donc ça va sûrement résonner pour certains d'entre vous mais pas pour tous pas pour toutes donc pour moi laisser au passé une histoire d'amour qui a beaucoup compté probablement un mariage la vie plus facile à ce moment là parce que vous étiez de moi c'est comme ça que je le vois donc des souvenirs peut-être difficiles à laisser de côté mais il est temps de passer à autre chose dans le sens où vous devez vous reconstruire et effectivement on a l'attente la solitude spectateur la sirène alors déjà la sirène pour moi elle est reliée aux émotions puisque elle est reliée à l'eau donc là ce qui va vous aider c'est quelque part de prendre du recul sur vos émotions moi je le vois comme ça l'attente elle n'est pas grave si elle est là c'est qu'il y a une bonne raison la solitude elle est là pour vous reconstruire comme je vous disais moi je le vois comme ça ensuite on a l'incomplétude la recherche et la liberté alors moi je vois une femme un peu sauvage quelque part avec ses plumes comme ça on a quelqu'un qui reprend sa liberté donc qu'est-ce qui vous attend dans le futur et bien cette reprise de liberté le fait de se sentir incomplète du coup puisque vous êtes seul ou seul si vous êtes un homme et du coup il va falloir vous compléter c'est à dire que là vous avez repris votre liberté et maintenant vous vous rendez compte que vous êtes incomplète que vous avez besoin d'être avec quelqu'un vous avez envie d'amener quelqu'un dans votre vie vous êtes prête ou prêt à ramener quelqu'un dans votre vie amoureuse donc là vous aurez fait table rase du passé vous aurez fait votre reconstruction seule parce que c'est comme ça que vous avez besoin de la faire prise de recul nécessaire et vous voyez ensuite et bien on a le fait de se sentir prête de nouveau à rechercher un partenaire une partenaire allez on va en tirer une dernière parce que j'ai envie foudre karma force céleste qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit tout simplement que soit il va y avoir un coup de foudre moi je le vois comme ça c'est le destin c'est le karma c'est à dire que cette personne là vous allez devoir la rencontrer force céleste il n'y a rien qui peut empêcher ça et j'ai envie d'en tirer encore une vous voyez je ne m'arrête plus là ah beauté grâce fraîcheur donc pour moi c'est une relation qui va vous apporter ce que la précédente ne vous a pas apporté c'est quelque chose de frais de léger pas de prise de tête quelque chose de beau c'est naturel voilà moi je le vois comme ça et c'est quelque chose qui devait se produire je ne le vois pas forcément négatif après ça dépend des cartes accompagnantes évidemment si vous tombez sur une carte un peu plus négative ça peut effectivement laisser penser que voilà il y a un mauvais karma ou quelque chose comme ça mais moi là je le vois vraiment comme quelque chose de différent et quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus harmonieux je dirais ça comme ça voilà mes chouchous et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc le magnifique oracle The One de Symbol Essence Camille bravo et puis merci pour cet oracle plein d'énergie je t'embrasse et je vous fais des bisous à tous n'oubliez pas de liker de commenter de partager de vous abonner si ce n'est pas fait je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos portez-vous bien bisous bisous bye bye